Je m'appelle Robert Mercier et je suis artisan d'art. J'ai une spécialité de sculpture sur l'artisan. La frontière est assez petite entre les artisans et les artisans d'art et même voir les artistes. Parfois, les artistes sont artisans, les artisans sont un peu artistes aussi, mais l'artisan, normalement, il a une commande et il va utiliser ce qu'il a appris, tous ses gestes, tout ce qu'il a pu apprendre au cours de sa carrière pour pouvoir fabriquer ces objets. L'artisan d'art, il a aussi une formation, il a appris aussi à maîtriser toutes ses techniques, mais il ajoute une partie de développement où il va devoir créer des choses, développer des choses et même innover sur certaines techniques. Et parfois, même amener quelque chose d'esthétique qui peut l'approcher de l'artiste. Mais ce qui différencie avec les artistes, c'est que les artistes n'ont pas vraiment de commande à la base. Ils le font plutôt à l'émotion ou sur le ressenti pour avoir un dialogue sur un sujet précis. Nous, on va plutôt avoir une commande et là, on va agir à travers ça, mais tout en emmenant aussi un message, peut-être plus léger qu'un artiste, et puis bien sûr, développer des techniques. Ça, c'était une création personnelle, en fait, et que maintenant, ça doit faire peut-être dix ans facilement, qui n'est pas encore sorti parce que je l'ai un peu laissé de côté pour l'instant, pour le reste du travail. Et donc, c'est un coffret que j'ai voulu un petit peu comme une sorte de météorique qui est tombé sur Terre, une sorte d'objet un petit peu mystérieux. D'ailleurs, son principe de fermeture, c'est avec des clous, un peu comme une boîte de magicien. C'est des clous en laiton qui ferment tout le coffret. Donc, pour l'ouvrir, il faut avoir cette clé, autrement, on ne peut pas ouvrir, en fait. Donc, cinq crins différents. C'est pour symboliser un petit peu, justement, les cinq continents et peut-être la disparition de l'être humain. Et donc, c'est un échantillon d'humanité, en fait, dans un coffret pour peut-être un jour nous faire réapparaître ou repousser du jour, quand on aurait disparu. Voilà. Donc, j'ai utilisé plusieurs matières différentes. Donc, celui-ci, ils ont été complètement gainés et recouverts en cuir différent. Celui-là, du coup, c'est un crocodile. J'essaye au maximum de créer un morphine, en fait, qu'on ait l'impression qu'on l'ait coulé en cuir. J'essaye qu'on n'ait pas l'impression qu'il a été recouvert de cuir. C'est comme si le crâne, à la base, il était déjà en cuir. Donc, ça, c'est un crocodile. Là, on a un agneau, ici, qui est beaucoup plus lisse. Ça, c'est du galucha. Donc, c'est une peau de raie, en fait. Voilà. C'est une de mes propres préférées, oui, qui est très, très dure et qui… Voilà. Et donc, c'est un travail assez compliqué parce qu'il faut… Quand on vient recouvrir une forme qui est très, très ronde, comme celle-ci, parfois, il y a des manques et donc, il faut réinstaller les perles, une par une, en fait, les coller, les découper et venir les réinsérer, en fait, partout. Un petit peu comme un bijou. C'est vrai que ça peut faire penser à un bijou. Non, non, ce n'est pas mobile. C'est fixe. Oui, il est complètement fermé. Non, on ne peut plus accéder. Donc, il est en piton, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que… Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Parce que les cas, il y a un sens, comme on peut voir. Et en fait, je ne crée pas de début, pas de fin pour essayer que l'illusion soit parfaite. J'aime bien le trompe-l'œil et le côté illusion. Donc, j'essaye toujours de créer quelque chose qui soit… Oui, que l'illusion soit parfaite. C'est ce qui me plaît, en fait. Qu'on se demande comment ça a été fabriqué. Et ça, c'est un port velours qu'on utilise maintenant beaucoup moins. Le port est utilisé beaucoup moins qu'à une époque. Les effets matière, par exemple, tous ces cuirs pourraient être en façon velours, en fait. Même le crocodile. L'effet velours, c'est un effet de ponçage. En fait, quand il a été tanné, après, il fait un micro ponçage dessus qui va le rendre velours. Donc, on peut vraiment donner même un côté velours au crocodile. C'est vraiment toute une étape. Que ce soit la couleur, que ce soit l'effet plus souple aussi, plus rigide. Soit on met plus d'eau dans la peau, soit on en retient plus. Parce qu'il y a un taux d'hydrométrique dans la peau. Et plus on en met, plus elle est souple. Plus on en retire, plus elle est sèche, en fait. Donc, ça crée une rigidité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Il faut bien connaître tous les cuirs quand on veut travailler un petit peu tout. Pour pouvoir savoir exactement laquelle utiliser. Là, il en faut vraiment des traits souples pour pouvoir recouvrir des choses comme ça. Pour pouvoir un petit peu accéder partout. C'était trop rigide. Sauf celle-là. Mais bon, ça, c'était plus... Ça, il m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. C'est après un mois entier, en fait, pour la recouvrir. Le luxe, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de luxe. Parfois, on voit simplement un objet qui peut valoir très cher. Le travail est un petit peu différent. Surtout à travers la haute couture et la couture. On va fabriquer des objets avec des matériaux assez luxueux, effectivement. Et une technique aussi qui peut être unique et assez difficile aussi à mettre en œuvre. Et avec un travail impeccable, bien sûr. La haute couture, on va plus aller sur quelque chose presque d'artistique. On va nous demander une autre dimension quand même. Oui, on va développer, on va essayer de chercher quelque chose qui pourrait ne pas pouvoir se produire derrière, en tout cas. Même si on peut ne faire qu'une seule pièce, on le fera quand même. Et la haute couture, c'est ça. Il y aura toujours très peu de pièces. Mais on va s'aventurer plutôt. C'est vraiment une aventure. Il n'y a pas de développement, en fait, à la base. Enfin, on le développe en le fabriquant. Et sans se poser de questions si on pourra le produire par la suite. Le luxe, c'est surtout aussi avoir quelque chose peut-être d'unique. Et c'est pour ça que quand on moule un corps avec précision autour d'une personne, qui soit sur mesure, c'est peut-être ça le summum du luxe. J'ai pu voir déjà dans ma carrière, par exemple, une personne qui va commander une malle précise, où à l'intérieur, il y a une chenifi, une poche pour mettre des chaussettes, une petite boîte où il mettait une pomme à l'intérieur et un couteau juste à côté. Ça peut paraître fou et complètement excentrique. Mais cette personne, en fait, c'était un chef d'orchestre. Et quand il voyage dans le monde, il a besoin d'avoir ce petit univers qu'il garde avec lui. Et donc, le soir, quand il rentre dans son hôtel, il écoute la musique. Mais quand il écoute la musique, il a une tendance à avoir froid aux pieds. Donc il a ses chaussettes qui sont là et il mange toujours une pomme à ce moment-là. Donc il a personnalisé cet objet vraiment autour de lui. Et ça, je pense que c'est vraiment la version du luxe qu'il fait. C'est de ne pas forcément prendre ce qu'on voit autour de soi, mais peut-être de l'amener, enfin, que ça soit propre à soi, vraiment. Son propre besoin, mais avec vraiment une demande esthétique et quelque chose de parfait qui va tenir dans le temps et qui va rester avec, par rapport au... qui pourrait être passé à nos enfants ou qui va perdurer, qui peut être réparé, qui peut être... C'est vrai que les créateurs de haute couture, c'est aussi ce qu'ils recherchent, c'est les choses qui sont difficiles à faire et créer de l'étonnement tout le temps, de la nouveauté à travers nos métiers qui sont parfois figés et un petit peu bloqués. Mais ils vont venir nous pousser dans nos retranchements pour qu'on puisse aller encore plus loin. Et eux aussi, de leur côté, c'est toujours un échange et un effet de ping-pong comme ça. Et ce qui permet de toujours amener quelque chose de nouveau, mais toujours avec les techniques qu'on a, les techniques originelles en fait, qu'on a appris depuis toujours, que ça soit dans tous les métiers d'ailleurs. C'est un lien qui est indissociable parce que sans artisan, on ne peut pas faire naître l'objet. Donc, ils ont forcément besoin de ces artisans. Et puis, on est sûrement les seuls à pouvoir développer forcément... Ils ont une vision et c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Mais ils ont besoin de nos techniques et de notre avancée aussi technique pour pouvoir créer ces nouvelles choses et puis les mettre en œuvre bien sûr. C'est l'avantage, tout le secret se cache dans cette matière en fait. Pour le coup, qui est naturel et qui garde mémoire de la forme qu'on lui donne. Après, il faut que je la contraigne un petit peu, il faut que je la pousse, il faut que je l'étire. Ça prend vraiment beaucoup de temps, des heures et des heures. Et puis, il faut pouvoir la placer et la figer pour que quand elle sèche, elle garde cette position-là et qu'elle ne bouge pas. Et dès qu'elle est sèche, je la démoule et elle gardera cette forme tout le temps. La seule peau qui a cet effet-là, qui peut s'étendre et garder la mémoire de la matrice. Les autres cuirs ne le garderont pas. Il faut savoir que les peaux qu'on utilise en France, moi, je n'utilise que du tannage français et c'est des vaches qui sont aussi élevées en France. Et toutes les peaux, en fait, elles viennent de notre consommation de viande. Elles ne sont pas tuées pour la peau. Nous, on est des recycleurs, simplement. Donc, il n'y a pas de... Ah, ça, c'est ma signature ! De pouvoir coudre, c'est une couture par la machine et la couture qui est faite à la main. Cette couture, c'est lié, elle est faite avec un fil de lin et elle est faite avec un seul fil. Et elle a une tension qui est manuelle où chaque point est serré un par un. La machine à coudre, elle crée une chaînette, en fait. C'est un fil qui est long comme ça et le fil du dessous vient le chercher tout le temps. Donc, si on coupe à un moment ce fil, toute la couture va se défaire entière. La couture main, si on coupe un fil ou même si on brûle toute la partie de dessus, les chevaux par le frottement, par exemple, souvent, ils retirent toute la surface du fil. Mais l'objet reste quand même cousu et ne bougera pas, en fait. Donc, ça, déjà, c'est un des exemples assez flagrants. Hermès est encore le dernier à utiliser beaucoup la couture main pour la longévité. On le sait, j'ai réparé de nombreux sacs qui appartenaient à la grand-mère d'une personne, des choses comme ça, et qui sont encore fonctionnelles et qui n'ont vraiment pas beaucoup de problèmes. On les répare assez facilement. Et actuellement, on le voit à travers les matrices que je fabrique. C'est que toutes les matrices que je fabrique, elles sont sculptées à la main. C'est pour avoir un côté organique que les machines n'arrivent pas à faire. La main humaine et l'œil de l'homme, en fait, amènent toujours quelque chose de plus naturel. Les sculpteurs, quand ils veulent quelque chose de naturel, ils ne peuvent pas prendre une machine. En fait, une machine numérique, elle se base toujours par rapport à des angles ou des lignes, ce qui retire le côté naturel, en fait, de la chose. Et là, effectivement, les matrices ne sont pas symétriques. Toutes les matrices que je fais, elles sont assez naturelles et pas symétriques. Mais ce que les créateurs aiment beaucoup. Et on ressent que c'est vraiment pour qu'on ait la sensation que ce soit un corps humain, en fait. Vraiment encore cette histoire d'illusion. Donc, avec la machine et je... De le faire soi-même, on gagne beaucoup de temps. Moi, je suis un tout petit artisan. On est beaucoup de petits artisans. On est souvent seul dans nos ateliers. Et on ne peut pas mettre en place, en fait, des choses techniques comme ça, qui pourraient se développer par informatique ou des choses comme ça. Parce qu'il faudrait créer soit le logiciel ou alors tout rentrer, toutes les informations modélisées, complètement tout ça. En une semaine de temps, je sors une matrice, en fait, complète. Donc, ce qui va beaucoup plus vite et qui me fait gagner beaucoup de temps, en fait, au niveau technique et artisanal. Et ce qui me donne une autonomie. Et de pouvoir maîtriser d'un bout à l'autre. Comme ça, je peux aussi anticiper tout ce que je dois faire avec le cuir sur cette matrice. Ça, c'est ma matrice standard que j'utilise tout le temps, en fait. Ça, c'est la taille mannequin qui est transformée constamment pour... Celle-là, elle a pratiquement servi à tout le monde depuis le début. Elle a été allongée, c'était pour faire les jupes par la suite. Au début, elle était juste courte comme ça. Elle s'est allongée, les épaules ont changé. Et c'est de la résine, en fait. Et après, elle a été peinte. Je l'ai fait peindre, en fait, par un carrossier pour qu'elle devienne étanche. Comme mon action, c'est avec de l'eau, beaucoup d'eau. Il ne faut pas que ça rentre à l'intérieur. Donc, je suis obligé de le rendre étanche. Donc, celle-là, elle est utilisée pour tout. Et après, soit je démarre avec celle-là pour les premiers prototypes. Et après, s'ils veulent vraiment quelque chose de précis et de sur-mesure pour une personne précise. Après, en fait, je les fabrique à la demande. Donc, tout ça, ça a été sculpté à la main. Tous les replis, tous les... ...